A cet arrêt 42 minutes, les matins de France Culture aujourd'hui consacrés aux valeurs avec cette question Quelles valeurs partageons-nous dans cette république en campagne présidentielle ? Liberté, égalité, fraternité, trois mots que l'on a tellement répétés ensemble dans cet ordre Que l'on ne s'interroge plus vraiment à leurs propos sur leur sens, leur réalité, leur choix aussi pour servir d'étendard à la république française Et pourtant, des valeurs, d'autres valeurs encore font leur grand retour dans l'espace du débat public École, discrimination, justice, laïcité, travail, famille, effort La campagne présidentielle est peut-être l'occasion de se redemander ce que valent nos valeurs, si on peut dire Et dans quelle mesure elles sont encore bien les nôtres Et garantissent le lien social, garantissent la cohésion de la nation Et guident qui c'est le bien commun Nous en parlons ce matin avec deux observateurs très aguerris de notre cinquième république Dominique Schnapper, bonjour Bonjour Sociologue et directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales Membre au droit du conseil constitutionnel Et puis toute nouvelle présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme si je ne me trompe Oui absolument C'est tout frais ? C'est tout frais, j'ai été élue en décembre En décembre, nous essaierons d'en dire quelques mots à la fin De savoir quels sont vos axes programmatiques et vos valeurs pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme Et puis avec vous Dominique Schnapper, Jean-Noël Jeannet Historien qu'on ne présente plus ici Merci de venir d'Epotron Minet Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, producteur de radio On écoute alors du petit déjeuner depuis 13 ans maintenant Le concordance des temps que vous faites tous les samedis matins sur France Culture à 10h Ancien secrétaire d'Etat, faut-il préciser aussi, également ancien président de cette belle maison de Radio France Et vous publiez, vous, demain mercredi, un essai sur notre état blessé Tandis que vous, Dominique Schnapper, vous participez à un ouvrage collectif Valeurs partagées, publié par la Fondapol aux presses universitaires de France Alors, valeurs par ci, valeurs par là Le mot est devenu le nouveau gimmick des candidats à la présidentielle On sent que cette campagne se joue de plus en plus comme on le dit Et comme l'a dit par exemple François Bayrou, valeurs contre valeurs Est-ce que tout d'abord peut-être cela vous paraît inédit Ce grand recours à toutes ces valeurs Ou ça fait partie des rituels de la présidentielle depuis la nuit des temps des présidentielles ? Jean-Noël Jeannet, concordance des temps Ça me paraît nullement inédit Je crois qu'il y a toujours une concomitance entre la surface des choses Les passions qui viennent s'affronter comme il est naturel Et puis la réalité qui circule Vous savez, c'est un livre que j'ai voulu à la rencontre L'état blessé Que j'ai voulu à la rencontre de trois rythmes Il y a une participation à la réflexion de la campagne électorale, assurément Il y a un recul par rapport à ces cinq ans que nous venons de vivre Avec une réflexion sur ce qu'il signifie dans la continuité des temps Et puis il y a un effort pour revenir loin en arrière Et pour se demander précisément ce que les valeurs peuvent signifier En quoi elles peuvent irriguer notre vie politique et civique contemporaine Dominique Schnapper, est-ce que ce mot « valeur » a justement, cela dit, encore une valeur ? Quand on les énonce, regardez le Figaro Magazine du 11 février 2002 La couverture qui annonçait l'entrée en campagne du président Nicolas Sarkozy « Mes valeurs pour la France, travail, éducation, famille, laïcité » Mais au fond, toutes ces valeurs-là, tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont effectivement importantes Mais est-ce que tout le monde y met le même sens ou fait semblant d'y mettre le même sens ? Tout le monde invoque les valeurs Les campagnes électorales sont un moment où, directement ou indirectement, on invoque les valeurs Il y a des traditions diverses et les valeurs sont toujours invoquées à ce moment-là Puisque c'est un moment de débat Et c'est un moment de débat, en tout cas en France, qui a des dimensions idéologiques et politiques Mais c'est pas parce que c'est un... Enfin, si les campagnes électorales sont une occasion pour invoquer des valeurs Et opposer éventuellement des logiques de valeurs les unes aux autres Ça ne veut pas dire que le problème ne se pose pas Et je pense qu'il se pose de toute façon, effectivement, dans la démocratie Dans la mesure où il n'y a plus de valeurs imposées de l'extérieur Soit par une église, soit par une autorité extérieure Dans la mesure où toutes les institutions sont remises en cause et sont critiquées par l'individu citoyen Le problème des valeurs devient assez central Puisqu'il faut que les individus citoyens les adoptent et les pratiquent Pour qu'il reste un principe d'intégration sociale Dans la mesure où il n'est plus imposé de l'extérieur Donc c'est à la fois un moment des campagnes électorales Mais c'est aussi, ça arrive quelquefois, un problème de fond Mais est-ce que le mot valeur est un mot politique ? Comme tous les mots, tous les mots peuvent être politiques Je veux dire, ils ne sont pas politiques en soi Ils sont utilisés dans les campagnes électorales Mais je crois qu'il faut distinguer le fait qu'ils sont utilisés dans les campagnes électorales Et le fait qu'il y a un problème de fond qui se pose aussi Jean-Noël Jeannet Prenez la laïcité que vous venez d'évoquer Comment est traitée la laïcité aujourd'hui ? Comment est-elle été traitée depuis 5 ans ? Comment est-elle un fondement de la République depuis ses origines Depuis la grande loi de 1905 ? Je tiens, et je l'affirme dans ce livre Qu'elle a été maltraitée depuis le début du quinquennat Et j'ai envie de réfléchir Pourquoi et comment ? Le discours du latran par exemple Qui est resté célèbre dans la bouche du président de la République Vous dites que c'est une faute Ça me paraît une faute très grave Ça me paraît une faute par rapport à la tradition Qui est la nôtre Et par rapport à ce que la République demande à la laïcité Quand le président est allé évoquer là-bas Les sources essentiellement chrétiennes En faisant l'impasse sur les sources gréco-romaines Par exemple de notre société Je crois qu'il a eu tort Lorsqu'il a dit que le prêtre était supérieur à l'instituteur Je pense qu'il a eu tort Lorsqu'il a rassemblé un certain nombre de critiques En parlant par exemple de laïcité positive En disant qu'on avait été du côté des laïcs anticléricaux en 1905 Je crois qu'il a eu tort C'est le contraire Il fallait se rappeler ce qui s'est passé en 1905 Et j'ai eu envie de le rappeler C'est-à-dire qu'à gauche il y a eu deux familles d'esprit Une minorité qui a dit qu'il fallait saisir l'occasion Pour refouler l'infâme Pour refouler la religion Et une autre avec Jaurès, avec Clémenceau Qui a dit qu'il n'était pas question de le faire Et que la laïcité en soi signifiait le respect de la pensée de tous Et d'ailleurs on a bien vu qu'aujourd'hui Les religions dans l'ensemble sont heureuses de ce qui s'est passé en 1905 Ceux qui n'ont pas été dans un premier temps Dans le sens de cette loi généreuse de 1905 Ce sont les gens de l'église C'est la papauté Et aujourd'hui quand on parle de laïcité Et j'ajoute que Lorsqu'on demande aux musulmans, à nos compatriotes musulmans D'être laïcs de toutes sortes de façons C'est plus difficile de le faire à partir du moment Où on a été évidemment contre la tradition de la laïcité Par rapport à la tradition catholique Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des valeurs De gauche ou de droite Comme on se pose la question régulièrement Ou est-ce que c'est au contraire le moment politique Qui fait de la valeur qu'elle soit tantôt de gauche Tantôt de droite, Dominique Schnapper Pour dire un mot sur la laïcité Pour compléter ce qu'il y a des journaux Je crois qu'en effet c'était une erreur Étant donné la tradition de la laïcité française Cela dit la laïcité française a ses caractéristiques Disons particulières Qui est particulièrement sensible Ça tient à notre histoire Nous savons ça plutôt Jean-Noël Janel le sait mieux que nous Mais le principe de séparation des églises et de l'état Est un principe de toutes les démocraties Et il prend des formes concrètes extrêmement différentes Et il ne faudrait pas penser que la forme française Soit la seule forme possible de laïcité C'est la nôtre C'est la nôtre Sa valeur c'est d'être dans notre tradition Et la laïcité est une protection des religions Vous dites que la valeur c'est la nôtre Mais est-ce qu'une valeur est intangible Ou est-ce qu'encore une fois Elle obéit au mouvement d'une société Ou est-ce que c'est l'emploi du mot valeur Qui guide et plie la société dans son sens Non la valeur Une valeur C'est-à-dire ce qui est intangible C'est un principe de séparation du politique et du religieux Qu'est-ce qui fait que la notion de laïcité aujourd'hui Soit à nouveau extrêmement invoquée Par des partis politiques extrêmement différents On a vu tout d'un coup Le Front National invoquer Et se faire le défenseur le plus virulent De la question de la laïcité Alors qu'on serait tenté de penser Qu'au fond une fois invoquée Cette valeur-là ne serait pas respectée Comme elle est promulguée C'est parce qu'elle a été offensée C'est parce qu'elle a été offensée depuis 5 ans Je crois que ça me paraît excessif Il y a un principe intangible Qui est la séparation du politique et du religieux Ce qui veut dire qu'on est également citoyen Quelle que soit sa religion d'appartenance Ou sa non-appartenance à une religion Et ça, ça n'a évidemment pas été touché Alors là-dessus en France Il y a une forme Comme dans tous les pays démocratiques Une forme à la fois de séparation Mais de collaboration Entre l'État religieusement neutre Et les différentes églises Et les différents groupes religieux Nous avons une tradition De cette forme de collaboration Séparation Dans laquelle il faut intégrer Il faut intégrer les musulmans français C'est-à-dire une adaptation D'une loi de 1905 A laquelle personnellement Je trouve qu'il ne faut pas toucher Parce que les lois qui ont une centaine d'années Et qui ont résolu des problèmes Sont de bonnes lois Et que la multiplication des lois C'est une des choses que je reprocherais Non seulement à notre président de la République actuelle Mais au précédent C'est d'avoir multiplié les lois Pour résoudre les problèmes sociaux Et c'est pas comme ça Qu'on résout les problèmes sociaux Donc il y a une réinterprétation Qui est à faire Il y a des formes de laïcité Cela dit la laïcité positive Je ne sais pas ce que ça veut dire La laïcité n'est ni positive ni négative Est un principe de neutralité Et de collaboration entre les différents groupes Alors il y a une forme française Qui fait que Comme mon voisin On est très sensible A des formes Qui dans d'autres pays Paraîtraient Des formes normales Disons De cette séparation Séparation Collaboration De la laïcité Mais sur les valeurs partagées Vous remarquerez Qu'il y a plusieurs des collaborateurs Qui parlent du principe de laïcité Parce que C'est une des valeurs politiques Autour de laquelle S'est organisée La démocratie française Mais est-ce que Dans une campagne électorale Quand on utilise un mot Fréquemment Et qu'on y revient régulièrement Par exemple Comme cette question de la laïcité Qui est très présente Dans la campagne électorale Est-ce que plus ce mot Est employé par les hommes politiques Comme une valeur à respecter Est-ce que ça veut dire Que dans le fait social réel Cette valeur là Est au contraire Extrêmement menacée Bon je ne l'ai pas senti Très menacée Je pense que L'utilisation des mots Par les hommes politiques A surtout des logiques Électoralistes Et qu'il faut les comprendre Comme ça Et ne pas Leur attribuer Beaucoup plus de valeurs Que Pour l'autorité Que l'utilisation utile À un moment donné Du marketing politique habituel Le marketing De la campagne électorale Jean-Noël, Jean-Denay Votre éclairage sur les valeurs Me paraît D'autant plus intéressant Qu'il y a toujours Une spécificité nationale Dans la déclinaison De ces valeurs Et puis il y a une prétention A l'universel C'est à l'origine En réalité D'une certaine ambiguïté De la situation De la France dans le monde Depuis 1789 Puisqu'elle veut A la fois Affirmer sa différence Elle veut affirmer Ce qu'elle apporte D'original A l'humanité Avec Une générosité Qui a frappé Et parfois Une arrogance Qui a blessé Et que d'autre part D'autre part Elle est originale Et que la laïcité Telle qu'elle a été définie En France Est évidemment Est évidemment particulière Notre président de la république Fait toujours référence Aux Etats-Unis d'Amérique Avec beaucoup d'admiration De toutes sortes de façons Et également Dans le symbolique Puisqu'il a aimé A faire du jogging Avec sur son torse Un t-shirt Où il y avait écrit New York Public District Oui mais c'est parce que Vous avez un côté un peu Cravate serrée Vous n'êtes pas très débraillé Vous évidemment Jean-Noël Vous aimez la république Débraillée Un t-shirt pour courir C'est mieux qu'une cravate Avec écrit Non mais c'est pas Mon thème n'était pas celui-là C'était qu'il disait Que les Etats-Unis Il appréciait aux Etats-Unis Le fait que la religion Soit présente dans la vie collective Et que les présidents de la république Prêtent serment sur la Bible C'est une particularité américaine Nous avons la nôtre Nous avons à la fois l'ambition Et quand nous réussissons A faire les deux C'est magnifique Quand nous échions Quand nous échions Ça ne va pas Être à la fois particulièrement Être universel Et en même temps Être spécifiquement français Notre particularité C'est la prétention Être universel Alors pour terminer cette partie Je voudrais qu'on écoute Une petite archive Et qui nous laissera Aussi tout le temps Ensuite dans le débat De réfléchir Parce que là C'est une question Extrêmement personnelle Et subjective Pourquoi y a-t-il Les hommes politiques Que l'on croit Quand ils parlent A certaines valeurs Pourquoi y en a-t-il d'autres Que l'on ne croit pas Écoutez donc C'était le 28 J'ai fait mon jean de nez là C'était le 28 janvier 1955 Pierre Manes France Président du conseil Le bon fonctionnement D'une démocratie Repose sur ses rencontres Sur ses échanges Sur cette confiance humaine Qu'un représentant Doit partager Avec ceux Dont il tient son mandat L'élu doit être Constamment au courant Des pensées De ceux qui l'ont désigné En sens inverse Il a pour devoir De compléter Leur information De leur faire comprendre Les raisons Pour lesquelles Telle mesure est nécessaire Et telle autre Serait mauvaise Bref De redresser Les entraînements De l'intérêt particulier En montrant Les exigences De l'intérêt général Voilà c'était au cours De ces fameuses allocutions Hebdomadaires De Pierre Manes France On le croit là ? On le croit On le croit C'est un devoir De l'homme public D'affirmer un certain Nombre de valeurs Mais évidemment Il y a la détermination Dans l'exposé De ces valeurs Et puis il y a la pratique De ce que l'on fait Au quotidien Et dans un domaine Donc la valeur Elle n'est pas une valeur En soi Elle doit s'expertiser Au gré du quotidien Et de l'évolution De l'histoire Et des sociétés Et puis il y a la force Du symbolique La valeur S'incarne toujours Dans des comportements Symboliques Qu'on attend D'un chef d'état Et qu'on attend Des dirigeants Qui aspirent à l'honneur De nous gouverner C'est-à-dire de nous Représenter au pouvoir Dominique Chenape Oui je crois Qu'il y a eu une erreur Du président de la république Qui a pensé Qu'on était entré Dans une démocratie Il fallait qu'il ressemble Aux autres Les gens Je parle comme les gens Je parle comme les gens Il fallait qu'il ressemble Et il semble Que les français Aient eu le sentiment Qu'un président de la république N'était pas tout à fait Un homme comme un autre Et que la symbolique Du politique Nous sommes une nation Très politique Était bafouée Par le style De parole Et de comportement Du président de la république Qu'ils attendaient de lui Quelque chose Qui soit plus digne Et là je crois Qu'il y a eu Une erreur de jugement Sur l'évolution de la société Il aurait peut-être dû Écouter un peu les sociologues 8h18 Bonjour Brice Couturier Bonjour Marc Rocher C'est un mot Qu'incombe la lourde tâche D'introduire ce débat Sur les valeurs Avec une lecture En haut de la pile Le dernier livre De Michel Rocard Mais oui Parce que j'en recommande Vivement la lecture Je recommande donc La lecture de cet essai Que Michel Rocard Vient de publier Sous le titre Mes points sur les i Aux éditions Odile Jacob Il s'agit d'une mise D'une série de mises en garde Destinées aux candidats De son parti Le PS Donc aux élections présidentielles D'ailleurs François Hollande Lui répond Lui répond en préface Acceptant certaines analyses Et refusant Certains conseils Mais cette mise en garde Elle devrait être méditée Par les candidats De tous les partis Parce que Michel Rocard Mets en effet Des mots Sur un malaise Que nous sommes nombreux A ressentir Face à la campagne électorale En cours L'ancien premier ministre Dit redouter Et je cite Une campagne caractérisée Par une profonde Vatuité intellectuelle Trop d'effets de tribune Dit-il Trop de petites phrases Trop de promesses Inconséquentes Et surtout inadaptées A la situation Les médias Avec leur rythme précipité Leur manque de sérieux Et de compétences N'aident pas A la perception claire Des enjeux Et Michel Rocard De lancer cet avertissement Il y aura une prime électorale A celui qui expliquera Clairement Ce qui se passe Et pour commencer Les électeurs Sont-ils bien conscients De la profondeur De la crise Que traversent Leur pays Et l'Europe Comment peut-on encore Parler de modèle Dans une Europe Qui exclut Du marché du travail Normal Un tiers environ De sa population active Les uns Ayant renoncé A chercher un emploi Les autres Sont au chômage 10% de la population De l'Union De plus en plus nombreux Sont ceux qui tournent Entre travail précaire Et période de chômage D'après donc les calculs De Rocard Ca fait un tiers De la population D'où vient Interroge Michel Rocard Que les français Dont l'humeur Ne divergeait pas De celle du reste Du monde Depuis l'invention Des sondages Dans les années 1930 Soit devenus Beaucoup plus pessimistes Sur l'avenir De leur pays Que le reste Des vieux pays Anciennement Industrialisés Y compris Européens Michel Rocard Pointe les trois indices Qui montrent Que notre pays Est en crise profonde Primo Le déficit commercial Qui commençait Ne cesse de s'aggraver Deuxio La croissance Qui ne cesse de faiblir Et tend vers la stagnation Tertio Le déficit public Qui commençait S'envole Je cite Rocard Suivant une loi D'augmentation Rapide et inquiétante Aussi Averti Rocard Le prochain gouvernement Quel qu'il soit Sera mis au défi Je cite De devoir réformer Sans dépenser Redoutable défi La France D'après Michel Rocard Je le cite encore Est entravée Par quatre blocages Décisifs La quasi-absence De dialogue social L'ankylose De l'appareil d'Etat L'indifférence Au monde extérieur Et la tendance A l'auto-dénigrement Michel Rocard C'est acquis On le sait Une réputation D'homme politique Capable non seulement De dédigner les problèmes Mais aussi De proposer Des solutions Après le diagnostic Les remèdes Quelles sont donc Les prescriptions Pour la France Du docteur Rocard Je vous les soumets Et bien Commencez par informer Objectivement Sur l'état de la situation Afin de parvenir A un diagnostic Partagé S'interdire les réformes À la hussarde Imposées d'en haut Par la loi Et le règlement Mais privilégier Plutôt la négociation Entre partenaires sociaux Sous le regard De l'opinion Ce sont les réformes Imposées de manière Autoritaire Qui coûtent cher Parce qu'on ne le sait pas Toujours Mais on doit acheter Les secteurs concernés Rétissants Déconcentrer Les services de l'état En les confiant Autant que possible Aux régions Exemple Les agences de santé régionales Premier pas Dans la bonne direction Prévoir une procédure D'évaluation Dans toute réforme Destinée à en mesurer Les effets Au bout d'un certain Laps de temps Et en modifier le cours En fonction du résultat La France On le sait N'a pas la culture Du résultat Créer des cercles De qualité Les fonctionnaires De base Sont mieux à même De proposer Des simplifications A leur propre travail Que les grands corps De contrôle Que Rocard lui-même Inspecteur des finances Comme on sait Ne semble pas porter Dans son cœur Alors cette méthodologie De la réforme Vous paraît-elle Convaincante ? Trouvez-vous Comme son auteur Que la campagne N'est pas à la hauteur Des enjeux Et puis Quels conseils Nous donneriez-vous À nos autres journalistes Afin d'améliorer La qualité de notre travail D'information du public ? La chronique de Brice Couturien Retrouvée sur franceculture.fr Et bien sûr Le débat avec aussi Marie Darie Seck Et Raphaël Antoine Dominique Schnapper Michel Rocard Est sorti de la politique active Et du coup On sent chez lui La volupté De dire ce qu'il pense De dire la vérité Telle qu'il la voit Il a été tenu Par les discours Imposés Par la logique Électorale et politique Et maintenant On sent une grande volupté À dire la vérité La vérité Telle qu'il la voit Et en général Avec beaucoup De sagesse Alors ce qui est frappant C'est que c'est un peu Un cas comme Madès France C'est ces gens Qui disent des choses Très très bien Qui ont toutes les qualités Pour être des hommes politiques Sauf celle de se faire élire Sauf celle d'arriver au pouvoir Et malheureusement C'est pas les mêmes qualités Qui permettent D'arriver au pouvoir Et ensuite de l'exercer Et donc pour l'essentiel Personnellement en tout cas J'aurais tendance à le suivre A trouver que ses conseils Sont excellents Mais je vois avec Quelques mélancolies Que comme Madès France Est arrivée au pouvoir Tout de même Sept mois Mais Rocard n'a pas eu Le pouvoir Qui correspondait certainement A ses qualités A ses qualités d'analyse Et donc c'est un petit peu Mélancolique sur le choix Des hommes politiques Dans la démocratie Parce que c'est pas toujours Ceux dont nous Les intellectuels Nous aimerions Qu'ils agissent Qui sont en position De pouvoir le faire Jean-André Lejeunet Vous dites qu'il ne faut pas Voir l'avenir Avec un oeil noir Que faites-vous Pour rassurer Dominique Schnapper Ici Et lui dire Qu'il ne faut pas céder A la mélancolie D'être en présence C'est ce que vous dites Dans votre livre à la fin Vous dites Voilà ça va changer Les beaux jours Vont revenir Oui parce que C'est un livre Qui est sévère Sur la pratique De l'Etat Depuis 5 ans Sur la manière Dont le chef de l'Etat Et les équipes dirigeantes Ont considéré La République C'est vrai Mais je pense C'est un débat Que c'est un malheur provisoire Et que ça n'est pas Une mutation durable Ça c'est du militantisme Là C'est pas Non c'est une analyse Je disais Je ne prétends pas Parvenir Je ne suis pas A concordance détente Je n'ai pas la distance Qui m'est imposée Là je parle En tant que citoyen Ou en tant qu'historien Et au fond On retrouve la question Qui est évoquée Depuis tout à l'heure C'est à dire La question des rythmes La question des rythmes Est-ce qu'on est capable Comme Michel Rocard Maintenant hors du jeu De prendre de la distance Et de parler Sur le long terme Ou est-ce qu'on succombe A ce qu'on peut appeler Le syndrome du poisson rouge Vous savez Il paraît que le poisson rouge Il n'a que 3 secondes De mémoire Alors vous nous dites Que tout est superficiel Dans ce débat Moi comme historien J'ai tendance à vous dire Que c'est presque toujours le cas Que si vous reprenez le détail Qu'on a oublié Des campagnes électorales De la Troisième République On arrive à la même chose Ce qui m'intéresse Oui Il y a eu des crises épouvantables A cette époque-là aussi Mais ce qui m'intéresse C'est la capacité Qu'un certain nombre D'hommes d'État Ont de lisser La courbe de l'actualité De replacer Ce qui se passe L'inattendu L'événement Qui tout à coup surgit à la surface Dans la longue durée Des événements C'était par exemple Le talent éminent Du général de Gaulle Qui savait saisir La conjoncture Pour servir Des dessins Qu'il avait mûri De longues mains Et je n'ai pas le sentiment Mais peut-être Serais-je contredit Que l'actuel chef de l'État Depuis 5 ans Et qui nous avons confié La destinée de la République Qui est de l'État Et était capable De ce genre De pédagogie Ou même D'autoréflexion Et que ces rapports Avec l'histoire même Méritent d'être étudiés A cet égard Et ne sont pas toujours Mais l'analyse de Rocard Sur la crise Et sur les grands problèmes De l'ex-Napper L'analyse de Rocard Sur la crise Et les grands problèmes Réels, actuels De la France Il a absolument raison Et ce n'est pas ça Dont on débat Il me semble que C'est plus important Que le discours de Latran Contre lequel je suis Auquel je suis aussi opposé Que mon voisin Mais qui me paraît Un épiphénomène Par rapport à la gravité De la crise que nous traversons Et qui n'est pas au cœur De la campagne électorale Le discours de Latran C'est là où Nicolas Sarkozy A offensé la laïcité Ça me paraît moi important Parce qu'un président de la République Quand il s'exprime Parle pour la nation Et lorsqu'il dit des choses Qui heurtent Les valeurs fondamentales C'est un grand dole C'est-à-dire quoi ? En fait tout le problème Il est... Raphaël Antoine La question elle est Dans le décalage qu'il y a Entre les paroles Et les actes L'invocation des valeurs Et les actes Qui permettent de juger Si ces valeurs Que l'on invoque Sont respectées ou pas Ce qu'a dit Marie-Georges Buffet Par exemple à Claude Guéant Samedi Elle lui a demandé De choisir entre Les valeurs de la République Et ses fonctions au gouvernement Suite au propos Donc du ministre de l'Intérieur Claude Guéant Sur le vote des étrangers Jugé xénophobe Vous me permettrez Marc De ne pas prendre parti Entre Marie-Georges Buffet Et Claude Guéant C'est trop difficile C'est un exemple factuel De réfléchir De choisir entre Valeurs de la République Et fonctions au gouvernement Oui Ou de choisir tout simplement Entre l'action et la théorie L'idée de mélancolie Que Dominique Schnapper a évoquée Est très intéressante Parce que La mélancolie démocratique Au fond c'est quoi ? C'est le fait que C'est l'icurgue C'est l'homme qui Pour donner des lois à Sparte Attend de ne plus être à sa tête Si vous voulez C'est La mélancolie démocratique C'est la position de celui Qui n'est plus pris par le pouvoir Et qui par conséquent Peut ensuite Dire ce qu'il pense Une figure Qu'on n'a pas encore évoquée Ici à cette table Et je pense Ça fera plaisir à tout le monde Qu'on l'évoque C'est la figure de Raymond Aron Un jour à Berlin Raymond Aron Dit à des étudiants Il dit écoutez Je vais vous dire aujourd'hui On va peut-être juste se décrypter Parce que bon Sinon c'est absurde Oui bien sûr Raymond Aron Raymond Aron Le père de Dominique Schnapper Et Raymond Aron Un jour à Berlin Dit à des étudiants Je vous dirai aujourd'hui Ce que je crois vrai Et non ce que vous auriez plaisir A entendre Ce qui devrait être La position idéale De l'homme politique Mais il n'a pas fait de politique Justement C'est ce que j'allais dire C'est un pédagogue Non démagogue Il ne pouvait pas faire de politique Il a tenté deux fois A la SFIO et au RPF Il en est sorti en disant Dans la jungle La velléité ne pardonne pas Aron est celui Qui d'une certaine manière Était trop honnête Vous avez parlé tout à l'heure D'individus citoyens Il était peut-être Tellement honnête Avec lui-même Qu'il n'avait pas sa place Dans un exercice politique Où finalement Quand on est candidat On est le représentant De sa corporation Ou bien de ses électeurs Il aurait été incapable De ne pas dire la vérité Ce qui dans le monde politique Pose des problèmes Ce qui pose C'est le problème du jour C'est la question aujourd'hui C'est-à-dire C'est celle de L'individu citoyen A l'échelle individuelle Vous avez parlé tout à l'heure Marc Vous avez posé la question De savoir ce que valent Les valeurs C'est une excellente question Une merveilleuse question Que tout individu Pour lui-même Peut se poser Mais en pratique Quand on est dans L'action publique Un homme politique Qui est candidat Par exemple N'a absolument pas Ni les moyens Ni la liberté Ni le temps De s'interroger Sur les valeurs Qu'il défend Il doit les défendre Il ne peut pas S'interroger sur elles Et c'est ce décalage Au fond Entre la réflexion Et la nécessité D'être pris Dans le jeu politique Accru par la célérité Des médias Qui rend le problème Insoluble Ce que vous posez Au fond C'est l'éternelle question Des qualités Qu'il faut pour être candidat Et des qualités Une fois élus Qu'il faut avoir Pour exercer le pouvoir Oui Il y a un autre proverbe Je crois que c'est indien Disant Dites-moi Ce qui me fait plaisir Et je vous croirai Brice Couturier Citation pour citation Je vous propose Celle de Naipaul Que j'adore Répéter ce que tout le monde Croit savoir Ne présente aucune espèce D'intérêt Et c'est bien Notre problème Sauf électorale Non mais c'est un problème Des médias Si vous voulez C'est que nous On est vraiment De ce point de vue-là On est pris Par ce que Rocard Nous reproche C'est-à-dire effectivement Le rythme Et puis aussi Le besoin D'aller dans le sens De ce que le public Croit savoir De ce qu'on croit Que le public nous demande Je peux faire Un petit aparté Parce que vous savez Que j'ai été mis en cause Par le médiateur De Radio France Jeudi dernier Sur cette même antenne A la suite De l'émission Entre Stéphane Essel Et Elias Sambard Par un très grand nombre D'auditeurs Qui me reprochaient Mes partis pris Et je veux juste Profiter de cette occasion Pour remercier La centaine et quelques D'auditeurs Qui ont pris la peine De m'envoyer des mails De soutien C'est tout Bon mais pour revenir Quand même un petit peu Dans le sujet De l'émission Est-ce que l'exercice De l'Etat Pour rebondir Ce que vous dites Dominique Schnapper Est dissocié Des valeurs républicaines Non Les valeurs républicaines Ne sont jamais Totalement appliquées Elles servent D'idéal Ou D'idée régulatrice Disons Et elles ont Un certain rôle Parce qu'elles ont Une part d'application Mais elles ne sont jamais Appliquées telles qu'elles Et la liberté L'égalité La fraternité La laïcité Quand elles sont Appliquées concrètement Demandent des aménagements Des accommodements Et elles ne peuvent pas Et par conséquent La démocratie Est un système Qui se trahit Lui-même Continuement Puisque c'est un idéal Qui n'est pas Qui n'est pas Qui ne peut pas Être incarné C'est une sorte de vertu aussi Cette trahison C'est un idéal Que les pratiques Trahissent toujours Partiellement Mais le degré De trahison Est très important Les trahir un petit peu Parce que L'application Est inévitablement Non conforme Au principe Et les trahir Tout court Ça fait une grosse différence Mais la démocratie Nourrit La déception Éventuellement Le ressentiment Et une critique Qui est toujours justifiée Certains sont toujours Plus égaux que d'autres Et il y a Comme ça Un sentiment De déception Continu Qui nourrit Et la mélancolie Et le malaise Et évidemment C'est dans les périodes De campagne électorale Qu'on est plus sensible Au décalage Entre les discours Et ce qui a été Les pratiques Et ce que risque Dans l'avenir D'être les pratiques Ce que devra Incarner la 5ème république Le général de Gaulle Place de la république À Paris Le 4 septembre 58 C'est alors Que dans Au milieu Du drame national Et de la guerre étrangère Apparut la république Elle était La souveraineté du peuple L'appel L'appel de la liberté L'espérance De la justice Elle est restée cela À travers Les péripéties Agitées de son histoire Et aujourd'hui Autant que jamais Nous voulons Qu'elle le demeure Dominique Même les grands hommes Font des discours Électoraux On revient en même temps À l'idée Qu'un homme d'état Doit pour être efficace Resituer à chaque instant Son action A longue durée Alors il le fait Plus ou moins Clairement ici Avec plus ou moins de talent Avec plus ou moins de talent Le talent est grand En l'occurrence L'éloquence Indispensable éloquence Mais il y a toute une réflexion À faire sur l'utilisation Éventuelle de l'histoire Est-ce que c'est un Est-ce que c'est une continuité Dans laquelle on justifie De situer son action Ou est-ce que c'est un Bric-à-brac Où on va chercher Pour instrumentaliser La démonstration Des éléments Qui se contredisent Entre eux Vous avez bien compris Que dans ce livre Qui n'est pas favorable A ce qui s'est passé Depuis 5 ans On le perçoit très clairement Vous l'avez perçu Quelle lucidité Vous avez Marc Coincet Je situe le président De la République actuelle Plutôt dans la seconde catégorie Et je le démontre Je m'efforce de le démontrer Marie Dariésec Oui on parle de valeur Il me semble qu'une des grandes valeurs Depuis à peu près 10 ans C'est l'évaluation C'est-à-dire on marche un peu Sur la tête Et ça m'a frappé d'ailleurs Dans ce que citait Brice Couturier De Michel Rocard Il appelle à évaluer les réformes Et moi il me semble que Au contraire Les valeurs Enfin pardon L'évaluation On en meurt un peu Dans tous les niveaux Du service public On évalue à l'hôpital On évalue à la recherche On évalue les enfants On évalue en psychologie Les ministres Vous épinglez Vous épinglez l'évaluation On évalue les profs On évalue beaucoup les profs On passe un temps fou En recherche en particulier A évaluer ce qu'on vient de faire Plutôt qu'à avancer Plutôt qu'à rechercher Qu'est-ce que vous pensez Cette espèce de passage Du mot valeur A l'évaluation Au culte de l'évaluation C'est je crois Le premier ministre Maurice Couve de Murville Qui aimait à dire A force de dire ce qu'on fait On ne fait plus ce qu'on dit Je crois que c'est assez juste Et effectivement Effectivement L'idée Qu'a eu le président De la République actuelle À un moment donné De demander à une firme D'origine américaine Ça s'appelait Mars C'est un nom de bar de chocolat D'évaluer les ministres Sur des critères très étranges Alors qu'en République C'est la tâche du Parlement D'évaluer de façon continue Le rôle du gouvernement Ça nous a laissé Disons Pantois Dominique Schnapper Je pense que l'évaluation Est un dévoiement Qui est lié À l'importance Des transferts À l'intérieur De nos sociétés Quand il y a des transferts De fonds publics Très très larges Dans une société Il y a Tendance à savoir Si la justice sociale Est respectée Dans l'ordre De ces transferts Et le dévoiement C'est l'évaluation De toute espèce Y compris De ce qui se prête mal A l'évaluation Alors certaines choses Se prêtent assez bien A l'évaluation D'autres évidemment Et en particulier Le respect de certaines valeurs Se prêtent mal A l'évaluation C'est un des dévoiements Disons D'un état-providence Très large Qui Conduit À s'interroger Sur le bien fondé De cette répartition En fonction Des valeurs Elle Raphaël Le paradoxe C'est que ce culte De l'évaluation Dont Marie parle A juste titre Marie d'Ariosec Se double aussi Du sentiment Qu'aujourd'hui Comme on dit Ma bonne dame Les valeurs Sont en elles-mêmes Incontestables Il y a quelque chose D'incontestable Dans les valeurs Et dans le même temps On vit sous le régime De l'évaluation Et c'est intéressant Parce que le mot même De valeurs Renvoie à la morale Comme à l'intérêt D'ailleurs Alors à la morale Ou à la moraline J'ai tendance A penser que c'est La même chose J'ai un vieux fond Nietzschéen Qui me fait penser ça C'est qu'effectivement Quand on est dans la morale C'est-à-dire Quand on brandit La morale en général C'est qu'on est précisément Dans la position Couvre de Murville C'est-à-dire On dit ce qu'on fait On fait plus tellement Ce qu'on dit Ou on est dispensé De faire ce qu'on dit Parce qu'on a dit Ce qu'on faisait Le meilleur exemple de ça C'est les débats Dans les séquences électorales Vous avez remarqué A quel point On est attaché au débat Au culte du débat Ce soir Le président de la république Sera sur France Télévisions France 2 Avec Laurent Fabius Entre autres Voilà tiens ça c'est typique Je mets ma main à couper Marc Ces deux individus Dotés de raison Tous les deux Capables de rationalité L'un et l'autre Aucun des deux Ne n'ira à l'autre A monsieur le président Ou à monsieur le premier ministre Ou monsieur le député Vous m'avez convaincu Personne n'ira dire cela Or ils ont l'un et l'autre D'excellents arguments A faire valoir Qui relèvent de la raison Le problème c'est que La raison est inféodée Au goût d'avoir raison de l'autre Et que les valeurs Sont mises au service Des intérêts électoraux Tout simplement Ni d'ailleurs Qu'une bonne partie De leurs analyses Doivent être communes Oui certainement Ce qu'ils ne diront pas non plus Ils seront d'autant plus vindicatifs Que c'est vrai Que pour l'essentiel Leur analyse de la situation Je pense De la situation objective N'est pas très différente On est en train de mettre en cause La question des politiques Mais comment analyser aussi L'acceptation Mais il n'y a pas que les politiques Il y a le public Mais c'est ce que j'allais vous dire Quand il y a eu une discussion Entre monsieur Fillon Et madame Martine Aubry Dont tout le monde s'est accordé Pour dire qu'elle touchait A des problèmes de fond Et qu'elle était de bonne qualité Ils ont eu je crois Deux millions de publics Et quand il y a eu ensuite Monsieur Mélenchon Et madame Le Pen Dont le moins qu'on puisse dire C'est que le niveau intellectuel N'était pas très élevé Il y a eu trois fois plus De publics Donc les médias Suivent le public Ils ne sont pas les seuls responsables Ce qu'on peut leur reprocher C'est de ne pas contrarier le public Mais il y a le public aussi Qui préfère Le débat Débat Entre guillemets Mélenchon Mélenchon Le Pen Plutôt qu'au briefion Mais comment garantit-on Devant l'invocation des valeurs Par les zones politiques Ou par les dirigeants Comment aussi Après tout garantit-on La validité du jugement public Sa pertinence Un public peut adhérer A certaines valeurs Qui conduisent au fond Au pire Et au fourvoiement Travail Famille Patrie La plupart des valeurs Que nous invoquons Ont été successivement De gauche et de droite À différents moments Il y a des valeurs communes Que la logique électorale Tente à Les valeurs communes A occuper C'est le pire Assurément Assurément Mais il y en a aussi Il ne faut pas mettre tout Dans une marmite Et touiller les choses En disant que tout se ressemble Et tout vaut tout Je crois que ce n'est pas vrai Si vous prenez par exemple Ce n'est pas d'ailleurs Ce que dit Dominique Schnapper D'aucune façon Non 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 Je comprends bien Votre protestation Si vous prenez par exemple La valeur de l'Etat En face du marché Ce sont bien De valeurs très claires Est-ce qu'on fait confiance Au marché Pour par une étrange Alchimie Donner en définitive Le meilleur des mondes possible Vous savez Vice privé Vertu publique Ou est-ce qu'on considère Que l'organisation De une société Exige Que l'Etat Y intervienne En surplombant Comme disait De Gaulle Que tout à l'heure Vous citiez En surplombant le marché En conservant Ce qu'il y a de dynamique Dans ce marché là Mais en régulant Et éventuellement En intervenant Nous ne pourrions pas parler A France Culture ce matin S'il n'y avait sur le marché Que des radios Vivant sur la publicité Donc cela me paraît Également un débat Qui d'ailleurs en partie Transcende le débat Gauche-droite Je crois que cette opposition Passe à l'intérieur Des droites Mais voilà vraiment un cas Où les valeurs En marche Se retrouvent à la fois Dans le quotidien des jours De la vie politique Et se trouvent De façon un peu Spasmodique Sur le devant de la scène Au moment des campagnes électorales Brice Couturier J'ai conseillé la lecture Du livre de Michel Rocard Mes points sur les îles Mais je conseillerais aussi Celle de Nicolas Tenzer Que j'ai apporté aussi aujourd'hui La fin du malheur français Un nouveau devoir politique Chez Stock Parce que précisément Sur la question du marché Et de l'Etat Il me semble que la réflexion De Tenzer est extrêmement intéressante D'une part il montre Qu'il n'y a pas d'antagonisme Parce qu'il n'y a aucun libéral A ma connaissance Qui recommande que l'Etat Soit supprimé Et que le marché Se débrouille tout seul Enfin la suppression de l'Etat C'est un mot d'ordre anarchiste C'est pas un mot d'ordre libéral Et Tenzer montre très bien A quel point le marché A utilisé l'Etat Il dit Le marché a eu besoin De l'Etat pour exister Et briser les entraves Et les distorsions Qui pouvaient le pervertir Et encore aujourd'hui Évidemment Il faut éviter Que les acteurs arrivent Inégaux sur le marché Et c'est précisément Le rôle de l'Etat Donc opposé Et ça m'a un petit peu choqué Jean-Noël Jeannet Dans votre livre L'Etat blessé Parce que je vois bien Qu'effectivement aujourd'hui Il y a un retour à l'Etat Parce qu'il y a eu peut-être Un excès de libéralisation Des marchés dans les années 80 Mais c'est pas si antagoniste Que ça L'un a besoin de l'autre Et précisément Je veux revenir Sur le thème de l'évaluation Quand Michel Rocard Explique que l'évaluation Est nécessaire Il l'explique précisément Dans l'optique qui est la sienne A savoir que les caisses De l'Etat sont vides Et que si on veut réformer On doit réformer A coût constant Et que pour ce faire Il faut faire comme Il l'a fait lui-même Comme il l'explique Avec le RMI Quand il l'a créé Il avait créé A l'intérieur de la loi du RMI Une procédure d'évaluation Au bout de deux ans Pour bien constater Que l'argent du public C'est-à-dire l'argent De nos impôts L'argent qui n'est pas Indéfini Ni disponible Pour l'éternité Cet argent Est correctement employé Et non pas dispersé Et gaspillé Jean-Léjanné Jean-Léjanné Que Il ne faille pas Comme ailleurs Forcer le trait Soit Brice Couturier C'est-à-dire que personne Ne demande qu'il n'y ait plus D'Etat du tout Mais la question La question est de savoir Quel est son rôle Quel est son rôle Est-ce qu'on le rabat Est-ce qu'on le replie Sur des activités Purement régaliennes La justice L'armée Et la police Où est-ce qu'on considère Je crois un sourcil levé Où est-ce qu'on considère Mais son sourcil ravissant Se lève Mais moi je termine ma phrase L'idée L'idée Et l'idée Et que L'idée est qu'évidemment Il convient Que l'Etat C'est ma conviction Intervienne Vous savez ce que disait De Gaulle On l'évoquait tout à l'heure La politique de la France Ne se fait pas à la corbeille Il faut surplomber Et il disait à Alain Perfitte Il le rapporte dans cette De Gaulle Ne faites pas trop confiance Au marché Perfitte Si on laisse tout seul Alors Les choses se cristallisant De façon qui ne sera pas D'intérêt général Et là on retrouve Un vrai débat Qui est un débat Débat de valeurs Les relations entre L'Etat et l'argent Et il me semble Qu'à cet égard Dans le quinquennat Qui vient de s'écouler Je l'évoque dans ce livre Et aujourd'hui Pendant la campagne On n'est pas tout à fait À distance de ce type de réflexion Dominique Schnapper Oui je crois que Sur le marché Et l'Etat Il y a finalement Un accord assez large On sait que L'économie libérale Est la plus productive Et la meilleure Mais que bien entendu Il faut la contrôler Et la réguler Parce que si on laisse faire Les acteurs économiques Sans contrôle On voit les bulles L'imbule immobilière ou pas Et les monopoles Les monopoles Et tout ce qui s'en sort Donc je pense Qu'il y a tout de même Un accord très très large Quand on raisonne Un petit peu logiquement Sur le fait qu'à la fois Il n'y a pas d'autre système Que l'économie libérale Et le marché Mais en même temps Qu'il est important Que l'Etat Contrôle le fonctionnement De ces marchés Et le grand problème C'est que les marchés Maintenant Ne sont plus très nationaux Et que par conséquent L'Etat national Est assez désarmé Pour contrôler les marchés Et c'est bien ça le problème C'est qu'il faut Que l'Etat contrôle Quant à l'idée Qu'on puisse revenir A un Etat purement régalien Étant donné l'importance Des transferts sociaux Qu'exerce l'Etat providence Je crois que c'est pas vraiment Le premier danger Auquel on risque d'assister Dans les années qui viennent Il y a quand même deux pôles On peut aller plus près d'un côté Oui on peut discuter Sur le degré Je veux dire qu'actuellement A Bruxelles On a le sentiment Que les génuflexions quotidiennes Devant la déesse Concurrence non faussée Marquent un certain climat Et qu'il y aurait possiblement Des rééquilibrages Dans un autre sens Et je crois que c'est une question De valeur Puisque nous parlons de valeur Ce matin Mais puisque c'est une question De valeur Au nom de cette valeur On sent bien que vous n'êtes pas Tout à fait d'accord Que vous êtes presque d'accord Dans quoi réside Si c'est vous qui le dites Dans quoi Dans quoi réside exactement Qu'est-ce qu'il y a Dans le presque Au nom de la même valeur Qui fait un léger désaccord Entre vous visiblement Écoutez à un moment donné Si le presque il est Puisque c'est la même valeur À un moment donné Les commissaires de Bruxelles Avaient songé à interdire Par exemple à la France De donner une redevance Au secteur public De la télévision et de la radio En disant que ça faisait Une concurrence faussée Et la déesse concurrence En était toute chagrine Voilà un exemple C'était excessif Je suis entièrement d'accord Que c'était excessif Je me doutais Que vous approuviez sur ce point Dominique Schnappel Quelle débagosie Je vous accorde totalement Sur le fait que c'était excessif Mais comme toutes les dispositions politiques Elles risquent toujours D'être dévoyées D'être excessives Et d'aller trop loin Les politiques C'est justement leur rôle D'essayer de concilier Des valeurs Qui sont souvent Si non contradictoires Du moins en tension Et d'essayer Qu'elles ne se dévoient pas Ni dans un sens Ni dans l'autre Et bien c'est le moment D'écouter peut-être Sur cette question-là Le coup d'œil De Thomas Cluzel Bonjour Thomas Bonjour avec cet édito Donc à lire sur le site De rue 89 Édito signé Pascal Richer Désastreuse Dit-il la semaine dernière N'a pas suffi Manifestement à Nicolas Sarkozy Le président candidat Semble avoir décidé De s'offrir une seconde Septimana horribilis En témoigne cette déclaration Hallucinante Hier à Saint-Quentin Dans l'Aisne Le premier sujet De préoccupation De discussion Des français A déclaré le président C'est cette question De la viande halal Ainsi pour le président La première préoccupation Des français N'est pas le chômage Qui recommence à croître Ce n'est pas non plus Le pouvoir d'achat Qui stagne Ou les problèmes Si aigus de logement Ou la précarité Qui mine les familles Ou même la question Vertigineuse de la dette publique Non C'est la façon Dont on prépare la viande Dans les abattoirs La stratégie de campagne De l'UMP Est en train de verser Dans le fossé Écrit Pascal Richer Alors L'idée était sans doute De partir très à droite Pour dégonfler d'un coup L'électorat Le péniste Et ensuite De se recentrer Sur un discours de rassemblement Mais la première phase Ne fonctionne pas Nicolas Sarkozy Et ses amis Se sentent contraints De poursuivre Au contraire Dans une surenchère islamophobe Au risque du coup De revivifier La campagne de Marine Le Pen Et donc De se perdre Et Pascal Richer Et Pascal Richer De conclure Nicolas Sarkozy Mais ça ne contrevient pas Nous va à nos valeurs A priori C'est bien Une préoccupation De président de la république Et de savoir Si on mange la viande à l'âle Ou pas La réponse Vos réponses C'est le statut Du spectaculaire Enfin c'est le spectaculaire Qui est en jeu Tout à l'heure Dominique Schnapper Parlait du débat Mélenchon Marine Le Pen C'est très intéressant Marine Le Pen avait refusé De débattre avec Jean-Luc Mélenchon Au motif qu'ils avaient été invités Face à face Pour faire de l'audience Et que c'était Une invitation spectaculaire Que c'était une affiche Or elle a rendu La chose spectaculaire En refusant Au nom du refus Du spectaculaire De débattre avec Mélenchon Elle a créé du spectaculaire En refusant Que le spectaculaire Contamine la politique On est très exactement Dans le moment Où on brandit des valeurs Pour les nier Dans la pratique même Et cet exemple là Est cardinal Il faut revenir dessus Il faudra y réfléchir Marine Le Pen a refusé De débattre avec Mélenchon Et c'est ce qui a fait Parler du truc Brice Couturier Moi je pense que Ce qui est absolument essentiel C'est de vivre dans la vérité Comme disait Patochka Or la vérité aujourd'hui C'est d'abord la vérité Des chiffres Parce qu'en réalité Sur les valeurs Contrairement à ce que Les candidats Essayent de faire croire Il y a une convergence profonde Il y a peu de valeurs Que les français ne partagent pas Et il y a peu de valeurs Que la classe politique Ne partage pas avec les français Par contre on aimerait bien Qu'ils vivent un peu plus Dans la vérité Et qu'ils nous disent La vérité sur l'état du pays Et cet état Comme dit Rocard Il y aura une prime A celui qui dira la vérité Là-dessus Et pour l'instant Je ne l'entends pas Je ne sais pas ce que Vous en pensez vous-même Tous les deux Voilà ce sera Les derniers mots avant L'arrivée de Laura Adler Pour le Touffe-Touffe-Lamme Jean-Noël Jeannet Je voudrais dire que Sans être exagérément Exagérément galocentrique Il me paraît important Que dans ces campagnes Nous considérions Qu'un certain nombre De pays étrangers Regardent vers nous Et que par conséquent L'ambition que nous avons eue Dans la durée De plusieurs siècles De parler pour l'humanité C'est grandiloquent D'un certain point de vue Mais en même temps Ça oblige Ça tient debout Ça doit tenir En situation En situation ferme Et dans ce livre Que j'ai écrit J'ajoute Qu'il me paraît Que l'état A été blessé Aussi au dehors Et que le regard Qu'on a pu jeter Sur le comportement De nos dirigeants Depuis 5 ans Est un regard Qui a mêlé Souvent La commisération Parfois le mépris Et la déception Déception Chez tous ceux Qui attendent mieux De la France Dominique Schnapper Je m'interroge Avec inquiétude Pour savoir si Pour que les hommes politiques Dissent la vérité En démocratie Il ne faut pas Une grande crise Et que les hommes politiques Et le peuple Aient le sentiment Que la crise Est si importante Qu'ils sont prêts Les uns à dire la vérité Et les autres à l'entendre Une bonne guerre aussi Apparemment Une bonne guerre Une grande guerre C'est une grande crise C'est ce que je veux dire Par une grande crise C'est à dire 1940 Churchill pouvait dire la vérité On peut préférer D'autres chemins On peut préférer D'autres chemins Mais on peut s'interroger Vous ne le souhaitez pas Une guerre quand même Dominique Schnapper Je m'interroge Avec inquiétude La crise est un état de guerre A priori Oui mais ni les français Les français n'en ont pas conscience Et apparemment Les hommes politiques Ne pensent pas Que les français Soient capables D'entendre ce discours De vérité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada